Musique de générique 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 Ça y est nous approchons de l'Orpheum Theatre, ici pour la conférence d'Ubisoft, regardez ce que ça donne, il faut plonger L'Orpheum Theatre Bonne ambiance C'est un grand cinéma ici, bien connu à Los Angeles Nous voilà arrivés devant le Orpheum Theatre Ici à Downtown Los Angeles Regardez, c'est juste derrière nous C'est là que va se dérouler la conférence d'Ubisoft dans quelques instants Mais juste avant, on a décidé, l'Orly et moi de vous parler d'Assassin's Creed Odyssey qui sera présenté en grande pompe pendant cette keynote Mais nous avons eu la chance d'avoir été choisi par Ubisoft pour voir le jeu et y jouer C'était il y a maintenant quasiment plus d'une semaine C'était à Paris On devait tenir le secret et on peut enfin vous le révéler On a décidé d'ailleurs de faire le plateau ici sous le soleil de Los Angeles Alors l'Orly donc, Assassin's Creed Odyssey c'est une réalité, les fuites ont un peu coupé l'herbe sous le pied d'Ubisoft Ça va se passer en Grèce avec une ambiance un petit peu 300 Leonidas, DC Sparta Voilà Tu y as joué pendant trois heures Est-ce que tu peux nous raconter le jeu ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est la suite d'Origine ? Ça se passe à quel moment ? Tu peux nous resituer un petit peu le contexte ? En fait c'est une préquelle d'Origine parce que le jeu va s'étouriller il y a à peu près 400 ans avant Origines Une préquelle ? Exactement C'est vachement intéressant parce que du coup On va peut-être pouvoir... Alors attends, je t'interromps Origines c'était déjà une préquelle de ce qui se passait avant Là c'est encore une préquelle En fait maintenant Ubisoft On va remonter bientôt ce sera Assassin's Creed Primal Avec les hommes préhistoriques En fait pour les fans intéressants parce que tu vas pouvoir peut-être apprendre tout ce qui s'est passé avec ce qu'ils appellent ceux qui étaient là avant la première civilisation Donc au niveau du lore c'est vachement pas mal Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Odyssée a été développée par Ubisoft Québec et Ubisoft Québec on sait très bien que c'est eux qui étaient derrière l'épisode Syndicate qui a pas laissé un très bon souvenir L'épisode le plus décrié Voilà de la série exactement Et visiblement ils ont repris quelques éléments on pouvait choisir entre deux personnages une femme un homme et une femme c'est ça ? Voilà exactement Alors ils ont fait attention de ne pas répéter la même erreur c'est à dire que dans Syndicate on avait promis si vous prenez Eevee ce sera un personnage plus porté sur l'infiltration et Geekop ce sera un assassin plus porté vers l'action et au final ils se sont retrouvés avec les mêmes personnages qui pouvaient faire les mêmes choses avec les mêmes compétences donc au final c'était Gadgette qui servait à rien et qui tombait en fait c'est tombé comme à l'eau quoi C'est un vieux gimmick d'accord c'est à dire au début de l'aventure c'est ce que j'ai pu comprendre voilà exactement donc le garçon s'appelle Alexos et la fille s'appelle Cassandra ce qu'il faut savoir ce sont des descendants directs enfin des descendants directs de Leonidas premier donc figure emblématique chez les Spartes et pour la petite histoire en fait ils ont été élevés dans la dynastie des Spartes quand ils étaient jeunes malheureusement il y a une tragédie qui va frapper la famille et du coup ils vont se retrouver à part en fait de toute la caste des Spartes et on se retrouve en fait l'épisode l'aventure débute 17 ans plus tard c'est ce qu'on nous a dit peut-être qu'il y a des choses qui vont se dérouler avant on ne sait pas mais en tout cas on nous a dit qu'on les retrouve 17 ans plus tard là ils ont grandi et ils sont désormais dans la peau d'un mercenaire donc en fait ce sont des mercenaires qui vont essayer de répondre à accomplir différentes missions pour faire des thunes en fait d'accord d'accord alors en terme de gameplay ça donne quoi est-ce que ça reprend ce qui a été fait sur Origins j'ai vu qu'il y a énormément de lances de boucliers il y avait un côté un peu Dark Souls dans Assassin's Creed Origins est-ce qu'on retrouve ce même gameplay où ils ont véritablement changé il y a quand même des craintes beaucoup de gens qui disent ouais c'est une skin graisse sur Assassin's Creed Origins rassure-nous alors c'est pas totalement faux lorsque tu vois le jeu pour la première fois tu dis oui c'est une skin graisse collée sur Origins ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont appuyé sur les fondations posées par Origins qui a essayé de renouveler la série avec brio et ils ont élevé plus haut le curseur donc ils sont allés plus loin dans les éléments RPG plus loin aussi dans le côté exploration ce qu'il faut savoir c'est que le jeu sera beaucoup plus grand qu'Origins au niveau de la carte ils ont promis un monde plus immense et la nouveauté au niveau du gameplay c'est au niveau des dialogues maintenant on a droit des dialogues dynamiques donc tu vas pouvoir faire des choix ils ont enregistré plus de 30 heures de dialogue Avec des conséquences ou pas ? Avec des conséquences alors j'ai fait un seul run donc quand tu fais un run tu peux pas comparer avec d'autres décisions que tu aurais prises dans les dialogues mais un des développeurs qui était à mes côtés m'a soufflé que par exemple il y avait une fille donc je vais pas spoiler mais il y avait une fille que si je la poussais dans ses retranchements elle pouvait carrément s'est suicidée là j'ai essayé enfin j'ai essayé de me la serrer on va pas dire les choses clairement et elle a répondu à mon charme mais tu peux la jouer un peu plus agressif et du coup elle peut se suicider alors peut-être trancher la gorge ou se couper des veines Est-ce que ça va changer véritablement le cours de l'histoire à la Detroit Become Human ou peut-être Dying Like 2 comme on l'a vu dans la conférence Microsoft ? Alors ça n'ira pas aussi loin moi il y a quelque chose qui m'a étonné c'est que parmi toutes les rumeurs qui ont circulé même les rumeurs qui étaient au plus proche d'Odyssey j'aurais droit à deux histoires différentes moi la scénariste en chef m'a dit non en fait on aura droit au même dialogue mais c'est toi ensuite qui devra prendre les décisions qui te conviennent le plus Ouais ça sent le petit truc posé comme ça histoire de dire hop on a coché cette case on a mis ça en plus mais il n'y aura pas de véritable impact naturellement j'ai demandé s'il y aurait des différentes fins alors là elle a pas trop voulu m'en dire mais elle m'a dit que les fins voilà elles seraient en cohérence par rapport au choix que tu aurais pris devant l'aventure après ce que tu auras autant de fins par exemple que dans un Detroit je pense pas d'accord d'accord sinon qu'est-ce qu'il y a de nouveau que tu pourrais nous évoquer ce qu'il y a de nouveau toujours au niveau du gameplay ce qui est nouveau c'est que tu as maintenant des compétences spéciales que tu vas pouvoir mapper et assigner aux différents boutons de façade de la manette et par exemple tu as le front kick de l'Unidas que tu peux mettre en compétences spéciales d'accord donc ça c'est vraiment ça fait partie du gameplay on peut mettre un front kick exactement à n'importe quel moment en fait c'est un pouvoir que tu vas pouvoir déclencher en fonction de la barre de jauge enfin de la jauge qui va se remplir là je sais pas si tu vois tu as une barre qui va se remplir en bas de l'écran et donc une fois qu'elle sera remplie elle est segmentée en plusieurs parties une fois qu'une partie est remplie tu peux déclencher une attaque spéciale tu as des compétences qui seront on va dire permanentes donc tu pourras déclencher comme tu voudras mais d'autres qui seront qui seront conditionnées par rapport à la jauge de spécial tu as toujours l'aigle aussi qui te permet justement de pointer les différents ennemis sur la carte pour pouvoir agir en infiltration voilà tu reprends en fait les bases d'origines et ils ont essayé de sublimer la recette d'accord d'accord entendu d'autres éléments que tu aimerais rajouter peut-être qu'est-ce que tu as appris sur le jeu ? vas-y dis-moi ah oui quelque chose de très important et je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus ils ont repris en fait quelque chose qui était caractéristique en fait de l'époque des spartes c'est que tu savais que tu avais les athéniens et les spartes qui se disputaient souvent des territoires et en fait tu auras des leaders d'un camp ou d'un autre qui sera en place et ce sera à toi soit de servir les leaders déjà en place ou soit de contrecarrer ses plans donc dans la démon qu'on a pu essayer il fallait contrecarrer les plans du leader qui possède déjà le territoire je vais pas aller trop dans les détails mais tu pouvais par exemple détruire ses équipements détruire ses bases et du coup ça faisait baisser son niveau de domination et ensuite tu pouvais aller l'attaquer du coup moi j'ai posé la question j'ai fait est-ce qu'on pourra l'attaquer directement sans forcément accomplir les différentes missions pour les diminuer ils m'ont dit que oui mais dans ce cas là il va falloir faire à des soldats qui seront particulièrement balèzes si tu fais diminuer sa jauge du coup sera plus affaibli tu pourras te taper facilement contre lui il n'y a pas seulement que 2-3 gardes qui les surveilleront les environs dernière chose une fois que tu as diminué tu as buté le leader tu as une sorte en fait de séquence qui se met en place alors là c'était au bord d'une plage et tu pouvais te taper contre en fait une centaine enfin une centaine une trentaine une quarantaine de personnages qui étaient là tu devais éliminer les uns après les autres voilà c'était un peu l'ambiance 300 tu mettais des chassés des boucliers et bien évidemment tu as les batailles navales aussi qui reviennent qu'on avait plus qu'on avait plus revues depuis Rogue qui sont présentes j'ai pas trop pu y jouer mais bon voilà c'est c'est les batailles navales ça fait plaisir aux fans j'espère de Black Flag voilà j'espère qu'ils vont apporter des choses différentes par rapport au jeu consacré à l'opératrice qui s'appelle Skull and Bone on sait que c'est en développement aussi sur Ubisoft j'espère qu'ils vont faire la différence entre ces deux jeux là d'accord entendu et bien écoute je pense qu'on va terminer ces impressions plus trop à chaud parce que c'était il y a un petit moment déjà sur Assassin's Creed Odyssey je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube on a posé justement pas mal de gameplay pour que vous puissiez vous faire une idée sur le jeu et puis nous on est ici devant l'Orphème Theater on va rentrer justement pour la conférence d'Ubisoft et au moment où vous verrez cette vidéo elle sera déjà passée donc voilà n'hésitez pas à débattre sur le jeu dans les commentaires merci à vous et puis comme d'habitude on se retrouve sur Jeux Actu pour d'autres vidéos depuis Los Angeles ici à l'E3 2018 merci encore merci d'Orly je t'en prie à très vite salut ciao